Hello, bonjour, bonjour, bonjour les taureaux, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour le mois de février. Avant de commencer cette lecture, je tenais juste à donner quelques petites informations, petites nouveautés que je vais mettre en place sur ma chaîne. Je vais prendre toujours le temps de faire des intros un tout petit peu plus longues. Et puis, si vous désirez avancer l'intro parce que vous ne voulez pas l'écouter, parce que vous n'avez pas le temps, parce que ça ne vous intéresse pas, ou parce que voilà, tu as le droit, tu peux directement cliquer en bas de cette vidéo, tu as un lien qui te dirige directement vers la lecture intuitive. Pour moi, c'est important de toujours donner quelques informations avant de commencer, et puis de parler un petit peu avec vous, voilà, d'avoir ce petit moment d'interaction avec vous. Je ne communique pas beaucoup dans les réseaux sociaux, je ne communique pas beaucoup ici sur Youtube, dans la page Communauté. Je suis assez discrète, voilà, c'est mon choix, c'est ma méthode de travail. Et puis, c'est OK pour moi, c'est OK pour l'univers. Et je pense que c'est aussi OK pour certains qui me suivent. Alors voilà, je trouve que ces petites minutes avant le tirage, voilà, c'est un petit moment entre toi et moi. Voilà, mais je comprends aussi qu'il y en a d'autres qui, bon, je n'ai pas le temps de discuter, de prendre le café avec toi. Donc moi, je vais directement à la lecture. Pas de souci, donc je te laisse cliquer sur le petit bouton qui figure ici en bas. Puis comme ça, tu tombes directement sur la lecture du mois de février. Et tout simplement, pour tous les autres, ben, coucou, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te tutoyer parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec le tutoiement. J'espère que ça ne te froisse pas, voilà. Je trouve qu'on rentre quand même dans une phase un petit peu intime avec les lectures intuitives. Et moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le tutoiement. C'est vrai que j'ai le vouvoiement facile et que moi, je préfère le vouvoiement. Mais dans le cadre d'une lecture intuitive, je trouve que le tutoiement, il est plus approprié. Et enfin, voilà, donc j'espère que je ne te froisse pas. Première information, deuxième information pour les taureaux. Waouh, quoi, quelles sont les belles lectures qu'on a faites ces derniers temps. En tout cas, depuis le mois de septembre. Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. On voit qu'il y a une évolution. Il y a des choses qui avancent. Il y a des belles prises de conscience. Alors certes, on n'évolue pas du jour au lendemain. On fait étape par étape. Et moi, je tenais juste à vous féliciter pour tout ce travail. Et principalement dans le cadre de la santé. Alors, je ne sais pas ce que tu fais. Est-ce que c'est plus de sport ? Tu changes ton alimentation ? Sur le plan santé, ça peut être aussi émotionnel. Quand on parle de santé, peut-être que tu travailles beaucoup sur tes émotions. Et que, voilà, peut-être que tu as pris contact avec un psychologue, une psychiatre, pour pouvoir travailler un petit peu plus sur des blessures du passé. Voilà, peu importe ce que tu es en train de mettre en place. Moi, je le ressens. Je ressens cette évolution. Et je te félicite vraiment pour tout ce parcours que tu mets en place. Toutes ces choses, toutes ces étapes. Voilà. Je t'informe aussi de ne pas aller trop vite. De ne pas sauter des étapes. Dans ta phase de guérison, d'y aller progressivement, gentiment. Puis des fois même, pourquoi pas ? T'arrêter un coup. Ce n'est pas grave. Et après, tu reprends. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. On évolue à notre rythme. Voilà. Que dire de plus ? On va accueillir les tout nouveaux. Welcome. Bienvenue sur ma chaîne. Je présente une fois par année des lectures intuitives annuelles. De janvier jusqu'à décembre. Tu verras, c'est des lectures qui sont complètes. En bas de cette vidéo, tu as un lien qui te dirige directement vers la vidéo annuelle pour les taureaux. Qui est une très belle vidéo. Je t'invite à la regarder sur une période de trois mois. Pas toute l'intégralité si tu n'as pas envie. Mais en tout cas sur des périodes de trois mois. Pour voir l'évolution des énergies. Sur ma chaîne, tu découvriras aussi des lectures intuitives mensuelles comme celle-ci. Par signe astrologique, sentimentale et générale. Et puis, une fois par semaine, tous les jeudis. Tous les jeudis, je poste des lectures intuitives hebdomadaires. Alors ça, je sais que vous aimez beaucoup. Moi, ce n'est pas tellement ma force. Je préfère des lectures plus larges. Quand je rentre dans mon champ intuitif, je préfère quand c'est des lectures d'une année ou sur trois mois ou sur un mois. Mais j'ai vu que ça a vraiment du succès. Donc, j'ai fait, ça fait depuis une année maintenant que je fais des lectures intuitives hebdomadaires. Et qui est vraiment très appréciée. Parce que dans ces lectures, tu peux voir tous les signes astrologiques. Et puis, tu peux sauter entre ton ascendant, ton signe à toi, celui de ton partenaire, ton collègue de travail, le voisin, le banquier. Enfin bon, bref, c'est assez agréable. Voilà ce que tu peux découvrir sur ma chaîne. Et puis, en complément, si tu désires un jour, tu en ressens le besoin de faire une lecture intuitive personnalisée, mais alors du sur-mesure, rien qu'avec moi, tu peux me contacter. Tu auras toujours des informations en bas de cette vidéo. Et tu cliques dessus, tout simplement, et tu as mon numéro de téléphone. Donc, tu peux me contacter par WhatsApp. Je ne réponds pas assez rapidement, tu verras. Je peux prendre entre deux à trois jours pour répondre, mais je réponds toujours via WhatsApp. J'évite les e-mails. Voilà, donc je pousse une grande majorité de personnes à me contacter via WhatsApp. Voilà, tout simplement. Que dire de plus encore ? Ben oui, l'utilité d'une lecture intuitive, ça c'est important. Une lecture intuitive, c'est un outil qui nous permet d'avoir une vision globale, un panorama sur les énergies. Que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes YouTube. Déjà, je félicite mes confrères et mes consoeurs qui travaillent tout comme moi à vouloir vraiment apporter des lectures de qualité. Ça reste, ça reste vraiment des lectures générales. OK ? Ce n'est pas une science exacte. Ça reste vraiment des énergies. Même si très souvent, et on voit comme ça évolue, des fois on a des lectures qui sont pertinentes et très justes pour certains. Donc moi, je préfère communiquer une information et dire que c'est très général. Et puis à toi de travailler, de t'écouter et de sentir ce qui résonne le plus en toi. OK ? Le reste, tu laisses de côté, ça veut dire que ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas un message pour toi. Que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Si tu sens qu'une lecture intuitive te rend un peu nostalgique, un peu triste, pas bien, tu passes. OK ? C'est que le message n'est absolument pas du tout pour toi. Voilà, tout simplement. Voilà, 6 minutes, 7 minutes de présentation, d'intro. Allez, on a une carte qui saute, la carte contrat, super. Ça, c'est une carte qui sort tout le temps pour la team des taureaux. Ce contrat, pour vous, cette poignée de main, c'est important. Alors, on a des contrats signés. On a des rencontres intéressantes. On a un accord, déjà peut-être simplement avec toi-même. Déjà, ben oui, on vous sent comme ça. Vous êtes OK avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos principes et c'est OK. Donc, on va regarder. On va faire tout simplement un tirage sur 9 cartes en restant concentré sur la carte centrale. Allez, la tirage centrale. La carte centrale. Allez, c'est parti. Belle réflexion. On réfléchit beaucoup maintenant sur les futurs projets. Vous avez de très, très bonnes intuitions. J'ai sorti la carte projet en même temps que j'ai glissé cette carte de projet. Donc, on va compter 9 mois à partir du mois de février. Donc, on ne compte pas le mois de février. Ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. D'ici novembre 2023, on a un projet qui va se mettre en place. Alors, c'est soit un projet professionnel, soit tu désires te mettre à ton compte. Et puis, on te demande, voilà, comme la préparation, comme une grossesse en fait, de patienter, de mettre en place tes projets. Ça va prendre 9 mois. Ok ? Voilà, tu as des rêves. Oh là, c'est joli. Alors ici, on a envie de partir dans ton subconscient. On a envie de partir dans... On me complique mon tirage. Merci, c'est gentil. Donc, ici, on va sortir un petit peu du cadre habituel pour le taureau. Vous êtes un signe de terre. Vous avez besoin de matière. Vous avez besoin de concret. Et puis là, on te demande tout le contraire. Tu vois, là, on te demande de rêver. Et on te demande vraiment de t'allonger, de t'écouter et de voir, d'écouter vraiment, d'écouter tes rêves en fait. D'écouter réellement ce dont tu as besoin. Parce que la vérité n'est pas ici sur cette lecture intuitive. La vérité, elle est là. Elle est là-dedans, dans tes rêves, dans tes intuitions, dans tes pensées. Alors oui, tu as envie de signer un contrat. Oui, tu as envie de démarrer quelque chose. Mais concrètement, quelles sont tes passions ? Quels sont tes rêves ? Alors, on me parle d'hypnose ici. On me parle de médecine alternative pour certains. L'hypnose pourrait vous aider à travailler un petit peu peut-être sur vos anxiétés, vos peurs, vos doutes. Des pensées peut-être parfois un peu nostalgiques. Tu vois, comme on passe de ça à ça. Et c'est ce que j'ai dit avant de commencer mon tirage. Nous avons une grande majorité des taureaux qui passent de ça à ça. Comme un arc-en-ciel. Tu vois, je fais un signe de la main comme ça. Le sens de l'aiguille d'une montre. Et donc, vous passez vraiment... Alors... C'est une lecture intuitive générale. Je ne suis pas sur un tirage personnel. Mais on a certains taureaux qui vivent encore des moments angoissants, tristes, nostalgiques. Et puis, on voit que vous apprenez maintenant. Vous vous écoutez de plus en plus. Vous partez sur quelque chose qui est plus en accord avec vous. Alors, c'est clair. Vous réfléchissez beaucoup. On a envie de vous faire sortir un petit peu de ce côté, pas matériel, mais dans la matière. Et puis, de rêver. Vas-y, rêve un coup. Sors un petit peu. Parle-nous de tes rêves. Rêve éveillé. Tu vois. Ou allonge-toi. Médite. Oui, la méditation va t'aider à construire ce projet ici. Je n'y ai pas encore accès. Permettez-moi de prendre mon temps ici. Quelque chose. Tu es en train de te diriger gentiment vers la joie. On va faire quelque chose qui te fait plaisir. Alors, bien évidemment, ça te demande une certaine discipline, un cadre. Voilà. On nous parle de tranquillité. C'est magnifique. Bon, écoutez. Ce mois de février, ça va être un mois plutôt tranquille. D'accord ? Pourquoi ? Alors, c'est peut-être qu'on vous demande. Tu sais, des fois, les tirages, c'est très personnel. Ici, je rentre vraiment dans une phase assez intime. J'ai l'impression que je vais toucher juste une petite partie des taureaux. Ici, ce mois-ci, on te pousse à ne pas écouter les autres. Donc, à ne pas écouter cette lecture, en quelque sorte. De ne pas écouter les autres. Mais on te demande ici d'aller chercher à l'intérieur de toi, ici, ce qui te fait du bien, ici. Ce qui est en accord avec toi. Vraiment ce dont tu as envie de faire. Cette information, on ne va pas te la donner ici. Pas dans cette lecture intuitive. On voit le travail que tu fais. On voit, c'est-à-dire qu'on le ressent. On voit tout ce travail de développement personnel que tu fais. Toutes ces interrogations que tu as. Et on voit, de par ce tirage, tout ce changement. Donc, en gros, ce n'est pas un mois, comment te dire, ce n'est pas un mois très actif. Ce n'est pas un mois où ça va beaucoup bouger. C'est en gestation. On vous demande de patienter. Alors, oui, il y aura des moments de joie. Oui, il y a des choses. Oui, tu es dans une phase de mouvement. Tu es dans une phase de changement. Mais il n'y a rien de très concret. Ce n'est pas un mois excitant avec des gros déplacements ou des grandes activités. Voilà, c'est plutôt calme. La carte du rêve nous invite à nous allonger, à nous tranquilliser, à rester plutôt calme afin de pouvoir s'écouter. Ça te parle ? Voilà. On a peut-être pour certains l'envie d'avoir un bébé, un rêve, d'avoir un enfant. On va en parler. Ça peut peut-être un petit peu vous angoisser parce qu'actuellement, peut-être que je suis célibataire, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un et pourtant, on a quelque chose en gestation ici. C'est en train de se mettre en place. D'accord, on va prendre quelques cartes. Ah, c'est un signe. Je n'ai pas là mon petit oracle. Juste un petit instant. Ah, il est caché. Il y a quelque chose de caché. Ça, c'est rigolo, ça. Je suis obligée d'aller chercher ce jeu de cartes dans un coin. Bref. Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir chercher. Aller chercher des informations. Aller chercher ces informations à l'intérieur de vous. OK ? Voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc, on peut avoir des contrats. On peut avoir un contrat signé. Je le sens plutôt fin janvier, début février ici. Tu vois, on a un contrat ici. On a l'impression ici que pour les femmes taureaux, on est un petit peu anxieux, anxieuses avec un homme ou avec la jante masculine. On se pose énormément de questions par rapport à un partenaire ou par rapport à un homme. J'y vais ou j'y vais pas ? Ce n'est pas ici, dans ce tirage, que je vais te communiquer cette information. C'est tout simplement là, ici. Allonge-toi. Fais une méditation. Pose ta main sur le cœur et écoute ce que ton cœur te dit. Ton cœur te dit, vas-y, vas-y. Ton cœur te dit qu'il a mal, qu'il a peur. On te demande de réfléchir encore un petit peu. OK ? De ne pas avancer. Voilà. Tout viendra ici de cette méditation, de cette écoute. C'est une écoute, en fait. Ou de l'écoute de ton enfant intérieur, bien évidemment. Ou de l'écoute de ton enfant intérieur, ici. OK ? Alors, oui, je vous l'accorde. C'est un tirage un peu spirituel. Et on ne communique pas tellement d'informations, ici, autres que spirituelles. Je te l'accorde. Donc, voilà. C'est le message. Mais on cherche cette vérité. Je crois qu'avant d'avancer, il faut s'arrêter et aller chercher cette vérité. Cette vérité, tu l'as. C'est toi qui l'as. C'est toi qui as cette vérité à l'intérieur de toi. Tu vas nous communiquer. Je pense que ça va être OK pour toi. Maintenant, c'est OK. « Ouais, je vois de quoi tu parles, Elena. » C'est que dans cette phase-là que tu auras la réponse, la vraie réponse à ta question. Elle sera là, dans ces moments de méditation. Ça peut être parfaitement l'hypnose. J'aime bien pousser. Vous savez, moi, j'aime bien tout ce qui est hypnose, soins énergétiques. Vous allez peut-être aussi avoir des réponses lors de méditation. OK ? Super. On a la carte bonheur. On a la carte homme en diagonale. Aussi la carte l'homme. Donc, j'ai une certaine discipline. J'ai un cadre. J'ai une autorité. On vous sent, même si ce mois-ci ne sera pas un mois de très grand mouvement ou de beaucoup d'action, comme vous aimez bien, j'ai l'impression que vous allez donner un désordre ou commander ou orienter ou diriger. OK ? La carte bonheur, pour moi, donc, on vous voit travailler sur... Voilà, faites-vous plaisir. Donc, on a deux chakras que je ressens qui sont fragiles ici pour la team des taureaux. Là, ça, je vais venir après. J'ai... Le chakra sacré. OK ? Ouais, le chakra sacré ici qui mérite d'être travaillé un peu plus. Ça veut dire vraiment de vous faire plaisir, d'aller chercher la passion, d'aller chercher ce qui vous fait du bien au fond de vous. OK ? C'est comme si on me disait vous ne vous faites pas assez plaisir. va chercher le bonheur. Va à l'encontre. Ce n'est pas les gens qui vont te rendre heureux. Moi, il n'y a personne qui arrive à me rendre heureuse. Personne ! Personne n'arrive à me rendre heureuse. Non. Même si, oui, j'ai toute une belle communauté, bien évidemment, mais le bonheur, il vient... Il vient de l'intérieur. Je peux aussi avoir mes moments difficiles. Mais si je ne suis pas... Si je ne suis pas bien à l'intérieur, si je ne suis pas bien au fond de moi, dans mon cœur, je ne peux pas être heureuse. Même si j'ai plein de gens tout autour de moi qui m'apprécient et qui m'aiment. Mais si dans mon cœur, à moi, déjà rien que moi-même, toute seule, dans mon coin, je n'arrive pas à être heureuse, je ne peux pas goûter à ce bonheur. Donc, c'est pour ça qu'on vous pousse à aller rentrer dans cette intimité. C'est un tirage très intime. Voilà. Lâchez prise. Lâchez les taureaux. Lâche. Tu sais, dès qu'on goûte à ce lâcher prise, je te promets qu'après, moi, j'ai pris du temps. Je suis signe de terre. Vierge, ascendant, vierge. Tu te rends compte ? C'est encore pire que taureau. Vierge, ascendant, vierge. Mais moi, il y a quelques années en arrière, tu me parlais de lâcher prise. Puis je te disais, mais tu me parles de quoi ? Mais depuis que j'ai goûté à cette acceptation, à l'acceptation de qui je suis, à accepter qui je suis avec toute ma panoplie de défauts et de qualités, d'accepter que la vie, elle est ainsi, que ma vie, elle est faite ainsi et que j'ai cette possibilité d'aller chercher au fond de moi, d'aller me faire plaisir. Donc ici, ça va être un mois, encore une fois, les taureaux, de réflexion interne. Vous allez penser rien qu'à vous. On continue toujours. On continue dans cette phase ici. Tous les taureaux qui vont faire ce travail de lâcher prise, qui vont se faire plaisir. On a de l'action pour plus tard. OK ? On a du changement. Voilà. C'est un mois de février. Écoute, bon, ben là, c'est un petit mois en plus de ça. Bon, ben, c'est la Saint-Valentin. On vous voit plutôt bien ici avec vos partenaires ou des rencontres. Ça peut être... Alors, si tu es célibataire, typiquement avec la carte lâcher prise, ça peut nous indiquer aussi de détendre un petit peu lors des rencontres, tu vois. Voilà. Alors, vous serez peut-être un petit peu plus concentré. Ça, c'est vous, ça. Concentré dans votre travail, avoir énormément de plaisir dans votre lieu de travail. Ben oui, on peut avoir des signatures de contrat. Bien évidemment, on peut signer un contrat pour certains. Ça, c'est rigolo. C'est rigolo. T'as vu ça ? Regarde. Fécondité. 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 Hommes. Fertilité. Hommes. C'est impressionnant quand même. Donc ici, on vous invite à lâcher prise les hommes. Alors, peut-être qu'on a certains hommes taureaux qui ont une pression par rapport à leur fertilité ou on peut avoir certains hommes taureaux ou des femmes taureaux qui ont une pression par rapport à la grossesse. Lâcher prise. On accepte ce qui est. On accepte cette situation. OK ? Et on se fait plaisir. Oh là là. Hâme, sœur. Donc, ça peut être un cadre du travail. Ici, on peut avoir une rencontre avec son... Moi, je prends toujours entre parenthèses la carte âme, sœur. J'y vais toujours avec beaucoup de distance avec cette carte parce que c'est promettre à des gens énormément de choses. Et puis... La carte âme, sœur, pour moi, je préfère te parler d'un mentor, d'un mentor professionnel ou d'une personne qui te pousse vers le haut. D'accord ? J'ai l'impression que tu vas rencontrer quelqu'un, soit qui te ressemble, avec qui tu vas échanger. Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être un homme. Bien évidemment que... Oui. Oui, ça peut bien évidemment indiquer que... que tu es avec ton âme, sœur, que l'homme avec qui tu échanges, c'est ton âme, sœur. Mais tu vois, on n'a pas besoin de te confirmer dans un tirage que c'est ton âme, sœur. Normalement, tu devrais le sentir. Ce n'est pas un tirage qui va venir te dire « Oui, oui, c'est bien ton âme, sœur. » Oh, j'ai un rayon de soleil qui arrive ici. Dans la pièce, un très joli signe, un rayon de soleil qui arrive. Donc, on a... Bah, ça, écoute, ça va être un mois ensoleillé pour vous. Ça va être un mois enrichissant. Ça va être un mois de découverte aussi, mais de découverte de soi. Un mois de lâcher prise. Prends une carte au niveau de la loi de l'attraction. Donc, je vais vous prendre une carte. J'ai un message que je viens de recevoir maintenant de prendre une carte au niveau de la loi de l'attraction pour la team des taureaux. Donc là, on a une confiance au niveau du travail. Donc, il y a un mouvement. Ça bouge. Mais pas besoin d'aller trop vite. D'accord ? C'est en train de se mettre en place. On vous pousse à cet exercice de lâcher prise. T'arrives ? Essaye. Moi, ce que j'aime bien dire aux humains, expérimente. Fais des expérimentations. Va chercher ce qui... En fait, tout vient de l'intérieur. Tout vient de toi, en fait. Ça ne vient pas... On a cette envie, nous, de toujours regarder comment font les autres. Et elle, elle fait ça comme ça. Non, les vraies réponses, c'est là. C'est à l'intérieur de toi. Allez, on va prendre une carte. J'ai mon café qui se refroidit. On va prendre une petite carte. C'est un tirage très doux, écoute. Très, très doux. Ça va être un mois très doux. Ensoleillé. J'ai de la chaleur. Vous allez être solaire. Voilà. J'ai du soleil qui arrive, tu vois, là, sur mon visage. J'ai l'impression que vous allez briller. Vous allez... On va vous voir. Elle va être un petit peu plus solaire. Allez, une carte de la loi de l'attraction. Si on peut parler de travail. Merci. Chiffre numéro 30. Chiffre numéro 3. Les choses ne se réalisent pas par magie, mais grâce à la loi universelle. On peut parler de transaction ici. Alors, on voit une map monde ici. On voit une transaction. On voit un mouvement ici. On a la roue ici qui fait un mouvement. Ici, on a aussi la carte mouvement. Allez, on va regarder. Commencez à raconter une histoire plus agréable concernant ce qui importe le plus à vos yeux. Ne l'écrivez pas comme un documentaire factuel en pesant le pour et le contre dans votre vécu. Racontez plutôt l'histoire merveilleuse, magique et stimulante de votre vie miraculeuse, puis observez ce qui arrive. La façon dont votre vie changera sous vos yeux vous semblera magique. Mais ce n'est pas de la magie. c'est dû au pouvoir des lois de l'univers et à votre alignement délibéré de ces lois. Merci beaucoup. Est-ce que tu as compris le message ? Ce changement, ce pivot. Moi, j'aime bien employer le mot pivot parce qu'en fait, c'est un déclic. On sent que vous avez envie, certains taureaux, allez, on va compter peut-être 60% des taureaux que j'ai ici. Vous avez envie de changement. Ça fait déjà depuis 2022. Vous y travaillez. Là, maintenant, on te demande de le visualiser. Et c'est pour ça qu'on te demande se lâcher prise. C'est pour ça qu'on te demande ici de prendre du temps pour toi. Ferme les yeux et essaie de visualiser ce dont tu désires. Et les choses se réaliseront. Voilà la team taureaux. Allez, just for fun, on prend encore une dernière carte de Doreen Virtueux. On va juste prendre une carte. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. La famille est très importante pour vous. La famille est comme un moteur aussi. Si avec ma famille, ça va, ben, tout va. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre... Excusez-moi, j'ai des émotions qui arrivent. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Voilà la team des taureaux. J'espère que ce tirage va résonner. J'espère que ce tirage va vous parler. Pour moi, il était top. C'est exactement ce type de message que j'adore. En plus de ça, les cartes se marient parfaitement. Donc, profitez un petit peu de ce mois. Il n'y aura pas de stress. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de stress. Donc, en fait, c'est comme si on t'autorise à visualiser ta vie, à prendre soin de toi. La carte bonheur. Ouais, excuse-moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la carte bonheur qui est sortie plusieurs fois pour vous. Alors moi, bonheur, on parle de matinal, de routine matinale, de vous réveiller de bonheur et de boire. Voilà ce que j'ai ici. Je te dis ce que je ressens. D'accord ? On me dit de te dire de boire de l'eau en grande quantité. Tu peux y aller. Je vais peut-être te paraître un peu... Ça va peut-être te choquer, mais avant ton petit déjeuner, pourquoi pas de prendre quatre grands verres d'eau. Je vous vois ici vous réveiller tôt de bonheur. Vous préparez pour cette journée. Je te vois réfléchir, planifier, planifier ta journée ou commencer déjà ta journée. Ah oui, ça peut être ça. Commencer ta journée, tu vois, en la visualisant. Ça, c'est important aussi. Voilà, aujourd'hui, je me lève plutôt. Tu peux te préparer une to-do list ou une to-do list que tu as préparée la veille, mais de visualiser, voilà, cette journée, j'ai envie qu'elle se déroule comme ça. Non, c'est une routine matinale. Non, moi, ce que je perçois ici, c'est une routine matinale. Et ça, je l'ai dit encore à un autre signe, je ne sais plus si c'est lequel ou si c'était vous pendant une lecture intuitive hebdomadaire. Je répète bêtement ce que j'ai déjà répété. Je vous vois, alors tu vois, je t'imagine ici, vous réveiller le matin avec des pensées positives ou des routines de loi de l'attraction ou de visualisation. Je te vois boire de l'eau, beaucoup d'eau, d'accord, avant ton petit déjeuner. Et pour certains, bien évidemment, pour certains, je vois une pratique d'un sport ou une marche ou aller au travail en marchant ou effectuer un sport le matin. La bouche fermée ou ça peut aussi vouloir indiquer de commencer le matin et de ne pas parler, de méditer et de rester concentré sur, c'est du lâcher prise, de rester concentré sur votre matinée et sur comment va se dérouler votre journée. Voilà ce que je ressens à la team des taureaux. j'espère que ça résonne en vous. Merci beaucoup de votre attention sur ma chaîne et n'oubliez pas le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Déjà d'avance, je vous remercie. Puis pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver ou les anciens, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner, je ne sais plus s'il est là ou là, en cliquant sur le petit bouton ce qui me permet de faire évoluer ma chaîne et de continuer à vous apporter du contenu de qualité. Voilà mon ami taureau, je t'envoie à toute maison de positive, continue s'il te plaît à prendre bien soin de toi. Le secret vient de là, du lâcher prise et puis n'hésite pas à me laisser quelques petits messages en bas de cette vidéo pour toutes celles et ceux qui ont goûté au lâcher prise et qui se font plaisir. J'en ai plein des taureaux comme ça qui lâchent complètement prise et qui font plaisir. Ça aidera d'autres taureaux sur la chaîne à goûter, à expérimenter. Moi, je te demande juste d'expérimenter. Ça ne peut que te faire du bien, en fait. Donc, vas-y, goûte-y. Allez, à bientôt.